Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui va durer moins de cinq minutes. Nous allons parler de mauvaises actions, nous allons parler de jugement, nous allons parler de repentance, nous allons parler de pardon, nous allons parler de restitution. C'est pour ça qu'elle sera un peu plus longue que celle d'habitude. Et l'exemple de ce que je viens de dire se trouve dans deux chroniques chapitre 33 c'est l'histoire du roi Manassé. Manassé avait 12 ans lorsqu'il monta sur le trône et il régna 55 ans à Jérusalem. Ça veut dire qu'il a eu un long règne mais la parole de Dieu dit qu'il fit mal aux yeux de l'éternel. Alors concrètement qu'est-ce ça veut dire faire mal aux yeux de l'éternel ? Ça veut dire les choses suivantes. Il est dit au verset 6, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Ça veut dire quoi ? Il a eu sacrifié ses propres fils pour avoir le pouvoir pour faire différentes choses. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on ne pratique pas encore ces choses-là ? Les sacrifices humains bien sûr il y en a. Les sacrifices de sang bien sûr il y en a. Mais ils sont cachés, ils ne sont pas visibles. Et on peut tuer quelqu'un en le maudissant. C'est ça aussi le principe. Et bien aujourd'hui regardez les populations, on court chez les voyants, court chez les médiums parce qu'ils ont des pouvoirs spéciaux, court chez ceux qui savent lire dans les nuages, dans les masques, dans le mar, des tasses à café. Ils font toutes ces choses. Que quelqu'un comprenne que chaque fois qu'on fait une chose comme ça c'est une malédiction. On s'attire à la malédiction de Dieu et il y a un jugement qui viendra dans la vie de la personne ou sur ses enfants ou ses subtils enfants. Pour avoir le pouvoir, les hommes sont prêts à tout. Dans certaines sociétés secrètes, pour aller plus haut, pour avoir les entreprises qui florissent, pour avoir les grandes maisons, pour avoir la puissance, le pouvoir, être le numéro un, être le meilleur chirurgien ou que sais-je, et bien on entre dans ces choses-là. Et il y a un prix à payer. Et le prix à payer c'est quand on monte dans les degrés de ces différentes sociétés secrètes, et bien on commence à maudire ses enfants. On commence à maudire les filles, qu'elles soient stériles, qu'elles n'enfantent point. Et il en découle de la stérilité, il en découle aussi des cancers du sein et toutes ces choses-là, parce qu'on a maudit leurs organes génitaux et tout ça. On maudit les fils, que les fils n'arrivent jamais à obtenir une grande position. Et si vous regardez les gens, tous ces puissants-là, regardez les histoires dans leur famille, vous allez voir des malédictions sous vos propres yeux. Que quelqu'un sache que s'il a commis des choses comme ça, Dieu va lui accorder une porte de se redire. Mais il faut qu'il cesse, qu'il se repente de ses mauvaises soins pour éviter les jugements qui vont venir sur lui. Donc le roi Manassé a fait tout ça. Et vous voyez, au verset 10 du chapitre 2, chronique 33, il est dit « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et il n'y fit point attention. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa repentance et qu'il cesse de faire les choses qui sont mauvaises. » Amen. Alléluia. Donc, comme le peuple ni Manassé n'a fait attention, qu'est-ce qui s'est passé ? Verset 13, verset 11 « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes, des reins et le menèrent à Babylone. » Amen. C'est un jugement. Aujourd'hui, le jugement est aussi spirituel. Ça veut dire que quand vous faites ces choses, vous vous livrez à l'ennemi. Ça veut dire à Satan qui vous met dans une prison spirituelle où vous êtes liés, enchaînés et le malheur vient sur votre vie, sur votre descendance, malgré que vous avez l'argent, malgré que vous avez la position, car l'argent du diable est toujours un argent pourri. Quelle est la porte de sortie ? C'est la repentance. Voyez, au verset 12, il est dit en parlant de Manassé « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément. » Ça veut dire qu'il a reconnu toutes ces choses, n'est-ce pas ? « Devant le Dieu de ses pères. Et Dieu lui a accordé le pardon. » Verset 13. « Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissait fléchir, exauça ses supplications et le ramena Jérusalem dans son royaume. » Il a repli sa place de roi. Voyez la bonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Manassé, verset 15. « Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Il renversa tous les hôtels qu'il avait construits, etc. » « Ne vous amusez pas avec les choses des ténèbres. Si quelqu'un a trempé avec les voyances, le spiritisme, qu'il sache qu'il court un grand danger mais qu'il peut en sortir, qu'il fasse comme Manassé, qu'il s'humilie devant son Dieu, qu'il demande pardon et Dieu va le délivrer des malédictions qui vont venir sur lui, sur sa propre famille. » Voilà, la bonté de Dieu est magnifique même pour celui qui a commis les choses les plus abominables. Mais il y a un processus. Je vous ai donné la clé. Alors enseignez ça aussi autour de vous et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501